Générique Le voilà, Anthony Morel, comme tous les matins à la même heure, je sais que vous aimez beaucoup. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez entre les mains un drôle, un drôle de téléphone, de smartphone. Mais j'ai pensé à vous Jean-Jacques parce qu'à chaque fois que je parle de smartphone, vous me faites le même reproche, vous me dites les smartphones ça se décharge trop vite. Mais c'est vrai. Bon c'est vrai, il faut les recharger toutes les deux heures, on n'en peut plus, c'est assez pénible. Et bien j'ai peut-être un début de solution pour vous avec ce smartphone. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial ? Côté pile, tout à fait normal, un écran absolument normal, un smartphone tout à fait normal. Sauf que quand on le retourne, regardez, vous avez un deuxième écran à l'arrière. Un écran en noir et blanc, comme celui des liseuses électroniques. Vous avez les appareils pour pouvoir lire sans s'abîmer les yeux. Et sur cet écran, vous allez avoir accès à tout un tas d'informations. Vous allez avoir vos appels en absence, vous allez avoir les alertes que vous recevez sur Facebook, vous allez avoir vos mails. Vous pouvez aussi lire des livres. Là par exemple, j'ai chargé un livre. Non mais attendez, attendez. Il y a de la météo du jour ? Très bien. Très bien. Mais alors celui-là se décharge encore plus vite. Eh bien non, justement Jean-Jacques, parce que vous n'avez plus besoin d'allumer l'écran principal. Vous allez pouvoir regarder les informations sur le deuxième écran qui est extrêmement peu gourmand en énergie. C'est un écran en noir et blanc, ça ne consomme absolument rien. Donc ça va se décharger non plus en quelques heures, mais en plusieurs jours. Il y a plusieurs semaines de batterie là-dedans. Vous allez pouvoir, même si le smartphone est complètement déchargé, continuer à avoir accès à vos mails, à vos alertes Facebook, à vos alertes Twitter. Je vais pouvoir jouer à des jeux. Je vais vous lancer une petite partie d'échecs, juste pour voir. Hop, attendez, ne bougez pas une seconde. Je vais vous enlever en attendant que j'ai vu Anthony Morel quand il ouvrait son courrier hier et qu'il recevait ce téléphone. Un enfant à Noël. On l'aurait cru au pied du sable. Franchement, c'est assez dingue quoi. Là, je l'ai misé au du jour. Regardez, là j'ai lancé une petite partie d'échecs par exemple. Je vais pouvoir jouer sur le deuxième écran du smartphone. Mais alors dites-moi, d'abord qui fait ce smartphone ? Alors c'est un smartphone russe. Ça s'appelle le Yotaphone. C'est le seul smartphone russe que je connaisse. Alors d'une récente visite diplomatique pour montrer le savoir-faire russe en la matière. Moi, je ne connaissais pas non plus. Et voilà, c'est le nouveau modèle. Ça vient juste de sortir. C'est le prix d'un smartphone haut de gamme. C'est autour de 600 euros. 600 euros. Mais un bon smartphone. Oui, c'est un bon smartphone. Double face. Double face et qui ne se décharge pas. C'est quand même pas mal. Double face. Il ne faut pas le faire tomber. Il ne faut pas le faire tomber parce qu'évidemment, il y a deux écrans. Parce qu'avec le cache évidemment. C'est toujours embêtant. Comme il y a deux écrans, c'est le syndrome de la tartine de confiture. J'ai vu sur la tartine de confiture, la tartine de beurre. J'ai vu que physiquement, on expliquait pourquoi elle tombait toujours sur le beurre. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Alors, j'ai deux autres produits à vous montrer. D'abord, une tablette 3D sans lunettes qui est faite par des Français. Vous savez, le problème de la télé avec la 3D quand on va au cinéma ou à la télé, c'est qu'il faut mettre les lunettes. C'est encombrant. Ce n'est pas convivial. C'est moche. Avec cette tablette-là, vous n'avez plus besoin de lunettes. Je vais vous lancer une petite vidéo. Prenez la tablette et regardez. Là, vous avez quand même un effet de profondeur. Mais oui. On a l'impression de récupérer, de prendre des objets dans la face. Oui, oui, oui. Complètement. Donc, on n'a plus besoin de mettre les lunettes qui sont un petit peu pénibles. C'est une technologie française. Il n'y a pas que Samsung et Apple dans la vie. Il y a aussi des Français qui font de la technologie. Et donc, on a cette tablette 3D sans lunettes. Pour ceux qui aiment bien la 3D, moi, je ne suis pas personnellement un fan. Mais après, il y a des gens qui aiment bien pour regarder. Il y a de plus en plus de contenus maintenant de vidéos en 3D notamment. On va pouvoir les regarder avec cette tablette tactile. Oui, tout à fait. Encore une fois. Et oui, on en parle souvent. Il y a de l'innovation française. Il y a de la qualité. Bon, alors, les tablettes, très vite. Parce que si on a envie de s'acheter une tablette, il y en a tellement sur le marché. Laquelle choisir ? C'est la jungle. Les prix, c'est entre 50 et 2000 euros. Donc, il faut vraiment savoir ce dont vous avez besoin. Est-ce que c'est juste lire vos mails et jouer à des petits jeux en rentrant du travail ? À ce moment-là, vous avez des modèles à moins de 100 euros qui font très bien l'affaire. Si vous voulez des vidéos un peu plus performantes, des jeux vidéo un peu plus performants, il faut regarder la taille de l'écran, la résolution de l'écran, la qualité du processeur. Et à ce moment-là, les prix vont s'échelonner plutôt vers le haut avec des produits comme celui-là, Surface Pro 3. Là, c'est un vrai ordinateur qui est incorporé. Ça, c'est Microsoft. C'est un ordinateur incorporé dans la tablette. D'ailleurs, il y a un petit clavier qui va avec. Vous pouvez le déclipser. Ça, c'est étonnant. C'est un très bon produit. Mais alors là, pour le coup, les prix s'échelonnent entre 800 et 1900 euros selon la configuration, la capacité de stockage, etc. Donc, vraiment ciblés selon vos besoins. Faites attention aussi, si vous avez un téléphone iPhone, prenez plutôt un iPad. Si vous avez un téléphone Android, prenez une tablette Android. Ça soit compatible. Voilà, pour une question d'écosystème, c'est beaucoup plus pratique pour l'utilisateur au final. Voilà, donc regardez bien tout ça. Bon, écoutez, 6h58, tout ça sur Internet. Bien sûr. Sur Internet, sur BFM Business et sur RMC.fr. Tout à fait. Tout ça. Anthony Morel, le matin, avec plaisir, tous les matins. Et Fathia, qui est là aussi.